j'ai bien dormi mais peut-être pas assez je suis tombé sur un article vous m'avez envoyé enfin non vous m'avez vous êtes plusieurs vous êtes beaucoup 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 à m'envoyer un article vers ce sujet qui était assez intéressant j'ai fini par que j'avais vu il ya longtemps j'avais pas trouvé un article intéressant qui travaillait autour de ce sujet j'ai trouvé un article intéressant qui décortiquait ce sujet le sujet il est tout simple une école des écoles publiques de new york distribue aux parents un espèce de document pour savoir où il se situe sur l'identité de la blancheur est ce que ce sont des branches des blancs des blancs des blancs suprémacistes ou est ce que ce sont des blancs qui travaillent pour l'abolition de la blancheur ou simplement des blancs traîtres mais en fait dans ces huit identités blanches il n'y en a aucune de normal en fait on va dire il ya c'est que huit teintes de la mauvaise blancheur et tu es forcé de te mettre dedans et c'est envoyé aux parents d'élèves pour qu'ils comprennent la problème de la blancheur et qui travaille sur ce sujet dans le cadre de l'antiracisme évidemment de l'école y'a quelques petits trucs qui sont assez rigolos et qu'on va voir ensemble commentaire si je vous ai fait bailler ça me ferait marrer l'école publique de new york demande aux parents de réfléchir à leur blancheur allo le micro aussi bon j'ai cru qu'ils parlaient dans le vide de pendant le directeur donc de l'issade community high school marc federman aurait envoyé un sondage aux parents blancs pour leur demander d'identifier leur niveau de blancheur un directeur d'école publique de la ville demande aux parents de réfléchir à leur blancheur distribuant de la littérature qui vante les traîtres blancs et qui démantèle les instituts les institutions en confirmant mardi les responsables ont confirmé mardi les responsables de l'éducation au new york post l'offensive réveillée entendez par la woke entendez par la sgw entendez par la bites war alice side community school de manhattan présente une liste de classement intitulé les huit ans identités blanches qui va de suprémaciste blanc à abolicionniste blanc le programme rédigé par barnard hesse professeur agrégé d'études afro-américaine à la north western university dans l'illinois affirme qu'il existe un régime de blancheur et des identités blanches orientées vers l'action les personnes qui s'indiquent qui s'identifient à la blancheur en font partie donc tous les blancs alors il ya des blancs qui s'identifient pas aussi à la blancheur souvenez vous on avait abordé vite fait le sujet dans une vidéo avec le race swap c'est ceux qui se sentent ougandais alors que ils viennent du mexique ou ainsi de suite bref vous avez compris le terme de ray soit je pense qu'il est assez parlant de lui même donc c'est ceux qui s'identifient aux blancs il est grand temps que nous construisions une ethnographie de la blancheur puisque ce sont les blancs qui écrivent et gouvernent les autres ajoute s de faire une ethnographie de la blancheur c'est un théoricien de la race entre les deux identités et les deux identités extrêmes de suprémaciste à abolicionnisce c'est pas facile à dire se trouvent des catégories telles que le way le wayurisme oh j'ai du mal le wayurisme blanc défini comme ne défierait pas un suprémaciste blanc désire la non blancheur parce que c'est intéressant et bien évidemment le white privilège le privilège blanc la phrase qui rejoint la fragilité blanche évidemment ou sympathique à un ensemble de problèmes mais uniquement en privé ne parlera pas n'agira pas en se dit en solidarité publiquement parce que bénéficier de la blancheur en public et certaines personnes de couleurs sont également dans cette catégorie bon si j'ai bien compris chez les chez les noirs ils appellent ça les bounties il s'insultant entre eux que c'est un bounty les noirs à l'extérieur blanc à l'intérieur donc même les personnes de couleur font partie de cette identité blanche le document était accompagné d'un indicateur de couleur coordonnée avec les zones rouges à gauche intitulé suprémaciste blanc et la zone verte à l'extrême droite intitulé abolitionniste blanc un responsable du département de l'éducation de la ville de new york a déclaré au poste que certains parents d'école qui accueillent des élèves de la sixième à la douzième année dans le lower east side ont d'abord partagé le matériel avec le personnel le directeur l'a ensuite diffusé à tous les parents dans le cadre d'une série de documents destinés à la réflexion et comme matière à réflexion a déclaré le responsable un représentant du doe a déclaré dans un communiqué que l'antiracisme et la célébration de la diversité sont au coeur de notre travail au nom des jeunes de new york et les élèves les parents et le personnel de l'e-side community school s'associent pour avancer l'équité dans la communauté le document en question a été partagé avec l'école par les parents dans le cadre du travail antiraciste en cours dans la communauté scolaire et est l'un des nombreuses ressources utilisées par les écoles on avait vu aussi je ne retrouverai pas alors j'ai une playlist qui est dédiée au racisme vous pouvez retrouver là dedans mais j'ai une playlist aussi qui est dédiée au sgw lgbt snowflake et team progrès et ça me fait penser que j'avais un sujet un peu similaire de cette histoire là mais je retrouverai pas attendre on va essayer on va essayer on va essayer on va essayer c'était l'histoire d'une nana qui retire ses enfants blancs de l'école suite un cas comme ça mais si c'est ça oh là là c'est d'où l'importance d'avoir des noms de titres assez parlants qui résument très rapidement le sujet elle retire ses enfants d'une école qui prône le racisme anti-blanc méguine 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 kelly annonce retirer ses enfants d'une école réputée à 60 000 dollars à l'année par enfant qui accuse les parents blancs de racisme qui explique que dans chaque enfant blanc il y a un flic tueur de noir qui sommeille qui est une vidéo assez intéressante je vous la laisse dans les dans la description le porte parole a déclaré que les employés de l'école étaient menacés à cause de la mini de la missive notre personnel est maintenant visé par des insultes racistes antisémites et homophobes et un langage dégradant de la part de personnes extérieures à l'école et rien ne justifie les abus dirigés contre nos éducateurs donc tout le monde dans l'école est d'accord tous les parents d'élèves sont d'accord avec ça ou ils ne peuvent pas faire autrement parce que sinon j'imagine qu'ils sont virés de l'école aussi je sais pas j'espère comment ça marche à déclarer le représentant christopher ruffaut du discovery institute a écrit dans un tweet contenant une publication sur le programme c'est le nouveau langage de l'éducation publique mesdames et messieurs la diffusion de la littérature de la littérature de hesse c'est la hesse aux parents intervient alors que le doe et le chancelier des écoles richard carranza ont poussé à éliminer ce qu'ils appelaient la culture de la suprématie blanche et des administrateurs actuels alors ça c'est un vieux truc attend il y avait un lien il me semble alors il n'y est pas là le lien c'est un vieux truc alors ce qui est chiant c'est quand on surligne le lien disparaît on voit pas trop l'administration a adopté la formation d'anti préjugés à tous les niveaux les membres du personnel étant contraint d'assister à des présentations de diaporama dénonçant le paternalisme et la ta c'est pas là et la thésorisation du pouvoir je crois que c'est la théorisation la thésorisation et google donne la définition de thésorisation selon wikipédia la thésorisation est un terme technique économique décrivant la volonté de garder son argent en dehors du circuit économique pourquoi les blancs voudraient garder leur argent en dehors du circuit enfin enfin oui il ya des politiques qui font ça mais la thésorisation du pouvoir de la culture actuelle à c'est la thèse thésorisation mais de la culture je comprends mieux tout en étant poursuivi par la création présumée par karenza d'un environnement hostile envers les blancs et c'est le lien d'ailleurs que je vous invite à avoir aussi juste attend maintenant c'est pas celui là c'est un autre c'est un autre lien c'est un autre lien on verra plus tard le tweet de rufo du 15 février a suscité des réactions mitigées sur twitter si vous trouvez cela hostile ou dérangeant c'est parce que vous craignez la perte de puissance et davantage que votre couleur de peau vous a procuré c'est un programme pour rapporter une véritable égalité à lancer un utilisateur de twitter sur rufo sur le graphique de hesse mais un autre écrivain a dit c'est à quoi une école publique consacre du temps et de l'argent un anti racisme comme celui ci est un poison moi je suis plus de ce côté là la composition raciale du corps étudiant des side community était de 55% hispanique 18% blanche 15% noir 10% asiatique et 2% autres au cours de la dernière année scolaire les blancs sont en minorité clairement moi pareil j'ai grandi dans le 9-3 et je vis dans le 9-3 je me souviens on était 38 ou 39 élèves dans la classe il y avait deux blancs enfin quand je dis deux blancs je raccourcis par le fait qu'ils sont d'origine française de souche genre voilà vraiment leur origine c'est français de grands-mères grands-parents tout le reste des 38 élèves il devait avoir vu plus de 22 22 ethnies différentes serbes croates ougandaise malienne algérienne tunisienne partout chinoise partout très peu de norvégiennes d'ailleurs j'imagine qu'ils restent dans leur dans leur dans leur pays mais nous on était trois c'est aux trois serbes non un serbe un croate non deux serbes et et un croate donc rapport de force il prof il nous disait si il voyait nos noms arrivés on était tous il y avait donc moi c'était c'est un salarié et c'est déjà n'aimé que c'était un huit et le troisième j'ai vu comment il s'appelait c'est un souci je sais plus bref et donc ça arrivait donc que moreno abdelkader donne tous les noms qui arrivent à nous le prof et les hugo ils sont là ouais on est là et ce qui était génial c'est que on va dire j'étais encore à une époque où les profs et les maîtresses appelés par le nom de famille et quand ils appelaient au tableau et il y avait un prof qui appelaient vraiment que par nom de famille et enfin beaucoup de profs qui appelaient que par nom de famille et du coup c'était toujours moreno au tableau kirk au tableau et ainsi de suite stanis 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 du rang au tableau et du coup d'un moment de toute ma scolarité un quasiment de primaire à fin lycée j'ai dû aller au tableau deux fois ça me fait rire ça me fait rien le directeur de l'école marc federman a refusé tout commentaire via le département de l'éducation federman a fait la une des journaux de en 2007 lorsque il a tenté d'empêcher l'arrestation d'un étudiant accusé d'avoir frappé un agent de sécurité scolaire le directeur a été arrêté après s'être disputé avec un autre agent pendant les fracas mais à retourner à l'école plus tard dans la journée et donc en fait ils ont repris ce tableau et comme comme pouvez le voir il a sept ans ce tableau et c'est maintenant qu'il tourne en fait donc les huit identités blanches on voit par rapport à la il ou le haut ça donc il est accompagné de ça et il explique c'est quoi les huit et les huit identités blanches donc on a le blanc suprémaciste pas besoin de d'expliquer un c'est le gars qui veut préserver la blancheur et la seule la valeur les valeurs super de la supériorité blanche le blanc voyeurisme comme ils l'ont dit il va pas contredire le suprémaciste mais il aime bien il aime bien toi il en profite il en profite tout en disant que ouais bon à toi ah oui et encore plus drôle donc parce que j'ai pas lu jusqu'au bout donc il est d'accord il va pas contredire mais il va faire de la mais par contre il va faire de l'appropriation de la culture non blanche il est fasciné par les autres cultures comme la culture black blablabla le white privilege le blanc privilégié donc qui peut critiquer la suprématie mais est investi et profondément investi dans les conditions de d'égalité sous la normalité de la blancheur avec des règles de blanc où le but est la diversité les bénéficiaires blancs sont des sympathisants qui ont un c'est un affichu but à oui les sympathisants blancs sont ceux qui vont dire qu'il y a des problèmes effectivement mais uniquement en privé ils vont surtout pas en parler en public certaines personnes de couleur en font partie les blancs confessionnels exposent et prennent place dans quelques problèmes de la blancheur mais à des chemins qui sont enfin ils vont ils vont parler de ça mais seulement après qu'il ya eu un problème de racisme c'est à dire qu'ils vont pas se dénoncer eux mêmes ils vont attendre qu'il ya une personne de couleur qui dénoncent ce problème dire ah oui il ya effectivement un problème voilà c'est ça les blancs critiques sont ceux qui critiquent la blancheur et s'investissent dans l'exposition du régime blanc qui refuse toute complicité avec ce régime et qui parle du problème de la blancheur les blancs traîtres c'est ce qui vraiment refuse totalement la complicité et ont intention et ont l'intention de retourner ce système d'appeler à la vérité coûte que coûte et de démanteler les institutions ils appellent à la vérité c'est dire qu'il n'y a pas d'autre vérité possible que la blancheur a un gros problème et si vous réfutez tout ça vous êtes enfin si vous réfutez tous vous si vous êtes dans aucune des catégories vous mentez donc la seule vérité possible c'est d'être un traître blanc et de renverser la blancheur et de démanteler les institutions et le must j'imagine pour eux c'est si vous êtes un abolitionniste blanc il faut changer les institutions démanteler la blancheur et not hallowing witnesses to reassert itself et ne pas laisser la brancheur la blancheur se réintroduire d'elle-même quelque chose comme ça après je suis très nul en traduction anglaise pour ça que j'aime bien google trad il traduit quand même mieux que moi barnard s c'est lui professeur agrégé d'études afro-américaines de sciences politiques et de sociologie et moi pour avoir fait j'ai fait quatre ans de sociologie bon j'ai fait de l'anthropologie des religions c'est pas vraiment de la sociologie on va dire quelque part mais c'est la sociologie des religions et tout le bazar bref j'ai eu quelques cours de sociologie de sciences politiques de tout ça c'est d'une pour moi c'est profondément honteux pour c'est même plus comment on appelle ça pour le secteur de la sociologie qu'un mec médecin enfin médecin docteur de sociologie puisse utiliser comme argument d'autorité ce qu'il a étudié en enculant profondément toutes les valeurs qu'il a apprises pour faire passer son idéologie et comme on l'a dit dans une précédente vidéo je ne sais plus laquelle d'une sociologue pareil ah bah c'était l'autre c'était l'autre avec ses chiens là attend c'était elle c'était elle avec ses chiens qui est sociologue qui explique elle sait bien que la sociologie amène un certain recul et un et un certain une certaine science de ce côté là mais elle est prête à outrepasser ses valeurs pour le bien de la cause même si c'est faux c'est assez intéressant à voir les personnes de couleur qui maltraitent leur chien évidemment c'est à cause des blancs c'est c'est assez intéressant à voir de ce côté là et je pense qu'on est totalement là dedans avec cette personne là également post donc les recherches d'intérêt post structuralisme et théorie politique pensée politique noire modernité et colonialisme blackness en affect l'affect et le noir les racismes et la gouvernementalité la méthodologie conceptuelle le postcolonialisme et il donne des cours qui sont la généalogie du racisme en tant que concept la méthodologie conceptuelle le post structuralisme et pensée politique noire premier cycle la blancheur qui est un cours à part entière la blancheur des études postcoloniale afro-américaine racisme dans la modernité occidentale bref vous avez compris il est spécialiste théoricien de la race spécialisme du racisme et évidemment le racisme uniquement de la blancheur de ce côté là c'est où c'est où j'ai pas grand chose à rajouter donc christopher ruffo avait posé ça sur twitter en disant scoop le directeur de l'e-side community school à new york a envoyé aux parents blancs cet outil d'action qui leur dit qu'ils doivent devenir des traîtres blancs et ensuite plaider pour une abolition totale des blancs c'est la langue de l'éducation publique actuelle d'ailleurs tiens on va la retweeter je n'ai pas retweeter et dans les tweets cités il y en a un qui résume plutôt bien le bordel et on va se terminer là dessus crt critical race théorie les théoriciens de la race de les théoriciens de la race on peut traduire en anglais est une idéologie qui se propage à la vitesse grand v au canada ils vont vous parler de justice sociale d'anti racisme vont vouloir que vous vous pliez au concept du racisme systémique mais tout ça c'est du crt c'est du bullshit de la rééducation de la rééducation de l'endoctrinement chez les kids et pour moi c'est totalement ça bref n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion n'hésitez pas à vous abonner à liker à disliker à clocher à phagocyter l'algorithme de youtube et pour ce faire c'est très simple vous partagez sur les réseaux sociaux sur ce les amis gros bisous à vous et bien bientôt pour d'autres vidéos